... La Russie réaffirme sa position stable vis-à-vis de la Syrie. La Vrov réattère la position de son pays rejetant tout recours à la force en Syrie. Les terroristes de front en Mousra liés à Al-Qaïda revendiquent les attentats suicides de Damas. ... Mesdames et Messieurs, bon après-midi. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov, a affirmé que la Russie ne changera pas sa position vis-à-vis de la Syrie, rejetant toute intervention militaire dans ce pays. Dans une conférence de presse tenue à Moscou, M. Lavrov a fait savoir que la Russie possède des renseignements documentés par des partis médiatiques et des experts russes sur les actes perpétrés par les terroristes en Syrie, affirmant que la Russie appelle à une conférence internationale à laquelle participeront des partis régionales importantes, tels que l'Iran, l'Irak et d'autres pays, pour résoudre pacifiquement la crise syrienne. Lavrov a ajouté « Nous sommes en contact avec toutes les partis et les partenaires pour convenir des principes fondamentaux du règlement et pour que la conférence soit transparente et franche », soulignant que les médias doivent jouer un rôle important dans la recherche d'un règlement en Syrie et non pas dans l'escalade dans ce pays. Lavrov a souligné que des partis extérieurs recrutent des mercenaires et des forces extrémistes, les finances et les armes, dans le but de perpétrer des crimes en Syrie et d'y provoquer une sédition. Il a de même précisé qu'aucune alternative n'est possible au plan Anan pour parvenir à un règlement pacifique en Syrie, soulignant que certaines parties déploient tout effort pour avorter le plan onusien et exécuter leur propre plan. Lavrov a indiqué que la Syrie avait appliqué beaucoup de points du plan Anan, ajoutant qu'elle est sérieuse de le faire réussir, mais il y avait des partis qui soutiennent le terrorisme et œuvrent pour saper ce plan. M. Lavrov a indiqué que les crimes commis à Al-Khol et Al-Khber et dans d'autres régions syriennes, en plus des attentats survenus à Alep et à Damas, étaient le fruit de l'escalade couverte par des partis étrangères. Lavrov a indiqué qu'un nombre de pays œuvrent pour créer des circonstances, pour une intervention en Syrie et mettre un calendrier au plan Anan, visant à exercer des pressions sur le Conseil de sécurité de l'ONU, insistant que les partis étrangères ne doivent pas imposer de calendrier sur le gouvernement syrien. La télévision syrienne a diffusé un reportage sur les attentats de Damas perpétrés par des groupes terroristes du front An-Nusra liés à Al-Qaida et sur les auteurs de ces attentats qui sont de plusieurs nationalités, qui ont planifié et exécuté les attentats faisant des centaines de tuyés et des milliers de blessés. Le reportage a souligné par son et image que les enquêtes ont démontré que l'explosion terroriste survenue dans le secteur d'Al-Qaida à Damas a été exécutée par un gang terroriste qui a préparé des voitures chargées de matières explosives le 8 mai dernier dans une ferme à l'Emléha au sud-est de Damas. La veille de l'explosion, les terroristes ont travaillé jusqu'au matin afin que tout soit prêt pour l'explosion le jeudi matin pour faire le maximum de victimes parmi les civils et les forces de l'ordre. À 7h du matin, les deux véhicules piégés ont démarré pour se positionner dans la zone choisie suivie d'une voiture noire de marque Kia conduite par le terroriste irakien Marwan qui supervisait toute l'opération. Dans le reportage, les terroristes ont parlé de l'opération, de leur recrutement, de leur plan et de leur liaison avec Al-Qaida. Ils ont reconnu aussi qu'ils appartiennent au front al-Nusra et qu'ils sont de nationalités irakiennes, jordaniennes, palestiniennes et syriennes. La première voiture piégée de type Peugeot 404 transportait 700 kg de matières explosives. Elle était conduite par le suicidaire jordanien Abu Musab alors que la seconde était un camion chargé de 500 kg d'explosifs et conduit par le kamikaze palestinien Mohamed Ali Ghazi. Les voitures piégées se sont ensuite dirigées vers le deuxième pont sur la route de l'aéroport, puis au premier pont appelé Akdat Al-Qazaz afin de se rendre dans la région d'Al-Qazaz pour l'exécution de cet attentat terroriste. Les terroristes sont Mohamed Ali Ghazi, surnommé Abu Houman, de nationalité palestino-syrienne et qui habite dans le camp Al-Yarmouk. Le deuxième terroriste est de nationalité jordanienne, surnommé Abu Musab, et c'est lui qui a conduit la première voiture piégée. Le troisième criminel est Mo'ayyad Ali Ghazi, surnommé Abu Fahd, de nationalité palestinien-syrienne et qui est le frère du kamikaze Mohamed Ali Ghazi, qui a préparé tous les attentats à la voiture piégée de Damas. Le quatrième terroriste marouane tirakien, expert en explosifs, a supervisé le piégeage de toutes les voitures qui ont explosé à Damas. Le cinquième criminel est Mohamed Ahmad Kamal al-Din, surnommé Abu Nour et Abu Ahmad, de nationalité syrienne. Il habite à Sergaya et il a participé à piéger toutes les voitures qui ont explosé à Damas et à la préparation de tous les attentats suicides. Le sixième terroriste, Yasser, est syrien, appartenant au front à Nusra. Il a pris part au piégeage des voitures dont tous les gouvernements. Le dernier terroriste irakien est surnommé Abu Ayman. Il a contribué au piégeage de toutes les voitures qui ont explosé à Damas. Je suis né à Al-Busaira, au gouvernement de Dersouris. Je suis étudiant en quatrième année de médecine à l'université de Damas. J'ai été enrôlé à Jabhat al-Ansar par Youssef Al-Hajr de la ville Chhim, également étudié en médecine. J'ai eu des difficultés d'ordre psychologique au cours de mes premières études de médecine et je voyais un psychologue, mais Youssef Al-Hajr s'est rapproché de moi et m'a précisé qu'il existe une médecine religieuse. C'est ainsi qu'il est parvenu à m'enrôler dans son organisation en me fournissant des vidéos sur les opérations menées par Al-Qaïd en Irak, en Afghanistan et dans d'autres pays. Avec le début des événements en Syrie, Youssef Al-Hajr m'a fourni des imprimés sur la doctrine Al-Qaïd, dont la plupart des auteurs sont des sheikhs saoudiens et kohétiens. Puis, il m'a expliqué que la situation en Syrie demande plus qu'une mouvance populaire, c'est-à-dire des actions militaires. Il m'a informé de la présence de membres Al-Qaïd venus d'Irak pour aider le peuple syrien. Ainsi, j'ai compris qu'on est entré dans une nouvelle dynamique et après un certain temps, Al-Hajr m'a présenté un Irakien, Faisal Abu Mohammed, du front Al-Azhar, et responsable militaire dans cette organisation. Abu Mohammed a tenu une réunion avec plusieurs autres Irakiens à mon domicile où ils ont préparé les autres attentats de Damas. L'attentat de Qassar a été exécuté par le terroriste Omar Abbas Al-Masri, du gouverneur Hadid Leib, âgé de 29 ans et résident au camp de réfugiés Al-Yarmouk. Il porte le surnom d'Abu Hajar Al-Shami. Il a acheté une voiture Chevrolet qui a été piégée à l'instar des trois autres voitures utilisées dans les autres attentats de Kafarsouz et Jamarek, et ceci à Yaldé dans une station de service louée par le terroriste Muayyad Ali Ghazi. Un jeune homme est venu pour acheter une voiture. Je lui ai demandé comment il s'appelle. Il m'a répondu Omar Al-Masri et qu'il est originaire de la région Ad-Dunna à Idleb. Je lui ai demandé à nouveau pourquoi achète-t-il une voiture. Il m'a répondu qu'il veut travailler comme un vendeur ambulant de mazout. Je lui ai demandé du volume de réservoir qui va le faire porter sur la voiture. Il m'a précisé qu'il possède déjà un réservoir prêt. Il m'a précisé qu'il possède déjà un réservoir prêt. L'acheteur n'a pas achevé les démarches nécessaires de la vente. Puis, le samedi d'après, les éléments de la sécurité sont venus me voir et nous avons appris de ce qui s'est passé. J'étais au Liban avec mon fils quand il a été incarcéré dans la prison de Roumier. Après sa libération et son retour en Syrie, j'ai constaté qu'il a été endoctriné par Al-Qaïda. Il a refusé tout contact avec ses cousines et disait facilement qu'il faudrait assassiner telle ou telle personne incroyante. J'ai tenté de le faire revenir sur ses idées et le remettre sur le bon chemin, mais on va. Pour sa part, la sœur du terroriste Omar, Safa Al-Masri, a dénoncé l'action terroriste de son frère. « Si mon frère a fait cela, je ne lui pardonnerai jamais, car ce n'est pas un frère, mais c'est un criminel », a-t-elle notamment martelé. Le terroriste Majdi Hassan Amoura est celui qui a supervisé la préparation du terroriste suicidaire Omar Abbas Al-Masri pour exécuter l'opération. Il a également supervisé la préparation, la planification et la mise en place des explosifs dans les voitures piégées à Idleb. Il est d'origine palestino-syrienne. Sa mère s'appelle Amina. Il est âgé de 36 ans et réside dans le camp Al-Yarmouk. A propos de l'explosion terroriste d'Al-Midin qui a eu lieu le 27 avril, causant la mort de plusieurs personnes et des dizaines de blessés, le documentaire a laissé savoir que cette opération a été exécutée avec une ceinture explosive de 30 kg par le terroriste suicidaire, le criminel Abdesalam Awad Al-Ali Al-Hayawi, fils de Turfa Al-Ali, connu par le pseudonyme Abu Omar Al-Shami. Il est originaire de Derzor, âgé de 23 ans et trop connu pour son extrémisme religieux, selon le témoignage de ses frères et de ses proches. Mohamed Awad Al-Ali, frère de Abdesalam, auteur de l'attentat suicide, a déclaré que mon frère était connu pour ses idées salafistes et son extrémisme. Récemment, j'ai été hospitalisé pour subir une opération et mon frère Abdesalam a rendu visite à l'hôpital où il m'a révélé directement qu'il effectuera un attentat suicide avec un autre dont il ne m'a pas révélé l'identité. J'ai été choquée par ses aveux et j'ai tenté de l'en dissuader, mais en vain. Le dernier contact téléphonique que j'ai eu avec mon frère était un vendredi. Ce jour-là, il a cité le nom Jabhat Al-Nusra, organisation à laquelle il est affilié et qui a des filiales dans toute la Syrie. Voici un rappel des principaux titres.